Qu'est-ce qu'un patrimoine de connaissance ? La nature profonde de la connaissance. Alors, bien sûr, c'est un sujet très vaste qui est étudié depuis des lustres, depuis que l'homme est l'homme. On se pose la question de ce que c'est la connaissance, la philosophie de la connaissance, etc. Nous, on va se poser la question uniquement d'un point de vue, on va dire, ingénierie. C'est-à-dire, quelle est la théorie de la connaissance qui nous permettra de faire de l'ingénierie de la connaissance pour pouvoir ensuite faire de la gestion des connaissances, c'est-à-dire capitaliser, partager des connaissances, les mettre dans des outils technologiques. Et si on n'a pas d'ingénierie de la connaissance, eh bien, tout ça ne sera pas possible. Donc, la gestion des connaissances telle que je le vois et telle que je la pratique repose sur une certaine notion, sur une certaine idée de ce qu'est la connaissance. Alors, la connaissance, bien sûr, c'est quelque chose qui est complètement intégré à l'être humain, qui existe surtout dans le cerveau. Et donc, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, ce n'est pas quelque chose, enfin, pas quelque chose, c'est sûrement quelque chose de pas visible, mais ce n'est pas complètement abstrait, complètement fumeux, complètement déstructuré, et qui ce serait simplement des connexions neuroniques, disons, une des connexions neuronales, qui ferait que la connaissance, eh bien, voilà, elle apparaît dans des supports, elle apparaît dans le langage, etc., etc. En fait, il existe depuis très longtemps une théorie qui nous dit que la connaissance, c'est un construit de l'esprit humain, et c'est une représentation de la réalité. Alors, qu'est-ce que c'est que cette représentation de la réalité, et est-ce que c'est vrai que la connaissance est une représentation de la réalité, la réalité elle-même n'étant pas accessible d'une manière très, très, comment dirais-je, objective ? Alors, pour commencer, et pour essayer de vous convaincre du fait que la connaissance, c'est un construit de l'esprit, et que la théorie de la connaissance, eh bien, c'est comment retrouver ce construit et le faire exprimer par des personnes, on va essayer de faire une expérience avec vous. Alors, je ne vous vois pas, bien sûr, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais c'est une expérience que j'ai faite souvent avec mes étudiants, et c'est l'expérience suivante, je vais afficher devant vous un dessin, un dessin. Alors, vous allez bien, alors, munissez-vous d'un crayon et d'un papier, un petit bout de crayon et un petit bout de papier, ça suffira, c'est vraiment pas très compliqué, vous allez voir, c'est même plutôt amusant. Je vais vous montrer, donc, un dessin, et je vais vous demander de reproduire ce dessin. Donc, vous êtes prêts ? Je vais vous montrer un dessin, et avec votre, sur votre petite feuille de papier, et avec votre stylo ou votre crayon, eh bien, vous allez reproduire ce dessin, ce que vous voyez. OK ? Alors, j'y vais, attention. Voilà. Voilà le dessin. Concentrez-vous bien. Il n'y a pas de piège. Et dessinez ce que vous voyez. OK ? Bon, on ne va pas durer très longtemps, je ne sais pas ce que vous faites, là. Je suppose que vous avez dessiné. Alors, une fois qu'on fait ça, je passe dans les rangs, je regarde ce qu'ont fait les étudiants, et effectivement, ils ont reproduit le dessin, et je leur demande qu'est-ce qu'ils ont dessiné. Alors, tout le monde me dit, j'ai dessiné un triangle. Un triangle, bon, il est isocèle, enfin bon, il a certaines caractéristiques, et je dis, mais moi, je n'ai jamais parlé de triangle. J'ai parlé d'un dessin. Et vous, vous dites que c'est un triangle, et vous avez effectivement reproduit à peu près le dessin, bien qu'il y ait des petites variantes, des fois. Et c'est le dessin d'un triangle. Et, en fait, si vous l'avez fait, vous avez sûrement reproduit le triangle, mais vous n'avez pas, en fait, reproduit le triangle. Vous avez reproduit l'idée que vous faisiez du dessin que vous voyez. Donc, pour vous, c'est un triangle, parce que vous savez ce que c'est qu'un triangle. Et donc, vous connaissez les caractéristiques, et donc vous avez reproduit la connaissance de ce que vous avez vu, sur ce que vous avez vu. Donc, en fait, vous n'avez pas reproduit le dessin en tant qu'objet réel. Vous avez reproduit une représentation, donc la connaissance, une représentation que vous en avez. Qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un qui ne connaît pas la notion de triangle essayait de reproduire ce dessin ? Alors, c'est une expérience très connue, qui a été faite par un personnage très, très connu, qui s'appelle Jean Piaget. Jean Piaget, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un psychologue cognitiviste du siècle dernier, qui a influencé toute la pédagogie moderne. C'est-à-dire qu'il a prouvé que les enfants avaient des stades de développement et ne pouvaient pas... avaient des stades de développement cognitif. Et donc, il y avait certains stades qu'il devait passer avant de pouvoir comprendre, disons, certaines choses. Par exemple, on ne peut pas apprendre à un enfant des choses d'adulte tant qu'il n'a pas passé un certain nombre de stades. Donc, il a défini un certain nombre de stades comme ça. Et il a montré que, en fait, les enfants, comme les êtres humains, avaient des représentations dans la tête et que c'est ça qui sortait dans leur expression et non pas du tout la connaissance ou les choses qu'on pouvait leur apprendre. Donc, cette idée... Bon, je ne vais pas la définir. Il faudrait des cours entiers. Il y a des cours entiers sur l'œuvre de Jean Piaget. Il y a des... Donc, il y a des idées très, très fortes là-dessus. Mais son idée principale, c'est que, finalement, ce qu'on va reproduire, c'est non pas l'objet qu'on observe, mais c'est la connaissance qu'on a de l'objet, la représentation qu'on a dans son esprit. Alors, pour vous illustrer ça, j'ai pris une séquence de film que j'ai trouvée sur YouTube de Jean Piaget où il explique ça et où il montre l'expérience avec quelqu'un qui ne connaît pas ce que c'est qu'un triangle, c'est-à-dire un enfant de 3 ans, de 3 ans et demi. Donc, je vais vous montrer cette vidéo et vous allez voir comment ça se passe. Ça ne se passe pas comme avec les adultes. On leur demande de représenter ce dessin. Alors, la vidéo a été tournée à Yale. Elle est en anglais, mais comme Jean Piaget s'exprime en français, ça ne devrait pas trop poser de problème. Et puis, je vous donne rendez-vous juste après pour en tirer la conclusion par rapport à l'expérience que je vous ai demandé de faire. Voilà la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Jean Piaget's ideas and writings have been influential throughout the world in the study of child development and in education. He applies the term genetic epistemology to his studies of the development of knowledge in human beings. His research has led him to a theory of knowledge. This film was made in Switzerland in 1977, exactly as Piaget wanted it made. He discusses his ideas, tries to clarify misunderstandings about them, and he shows some of his classic experiments with children. J'aimerais dire d'abord deux mots de l'idée centrale de notre epistémologie génétique, parce qu'elle est presque toujours mal comprise. Les uns me prennent pour un empiriste et même pour un néo-behavioriste, comme l'a fait Berlaine, parce que je soutiens que la connaissance part de l'action exercée sur les objets. Or, une action sur les objets, ce n'est pas du tout la même chose que tirer la connaissance des objets eux-mêmes. Il y a donc là une première confusion. Les autres me trouvent au contraire néo-maturationnistes ou même innéistes, étant donné que je fais appel à l'action du sujet. Mais ils oublient que l'action du sujet, c'est justement une action sur les objets et qu'il y a par conséquent interaction et pas action à sens unique. Autrement dit, je ne suis ni empiriste, ni innéiste, mais je suis constructiviste. C'est-à-dire que je pense que la connaissance est affaire de continuelles constructions nouvelles par interaction avec le réel et ne sont pas préformées. Il y a créativité continuelle. J'aimerais donc montrer en quoi la connaissance n'est pas préformée, ni dans les objets, ni dans le sujet, mais qu'il y a toujours auto-organisation et par conséquent une continuelle construction et reconstruction. Eh bien, pourquoi ne suis-je pas empiriste ? L'empiriste pense que la connaissance est une sorte de copie des objets, une copie fonctionnelle, comme disait Hull. Or, ça n'est jamais une copie. Elle est toujours une assimilation, c'est-à-dire une interprétation par intégration de l'objet dans des structures antérieures du sujet. Le meilleur exemple qu'on puisse donner pour justifier cette thèse, c'est l'étude du dessin lui-même chez l'enfant, étant donné que le dessin, par définition, est une copie d'un modèle. Eh bien, ce qu'on observe chez le jeune enfant, c'est que l'enfant ne dessine pas ce qu'il voit, il dessine l'idée qu'il s'en fait, il dessine ce qu'il en sait, c'est-à-dire son interprétation et non pas l'objet tel quel en tant qu'observable perceptible. Prenez par exemple la copie d'un losange. Je demande à l'enfant de copier ça, voilà le modèle. Eh bien, pour l'enfant, le losange, c'est un carré qui a des pointes. Alors, voyez le résultat, il vous dessine un carré avec une pointe dessus ou bien il vous dessine un carré avec une pointe à côté. Vous allez voir maintenant une première expérience. C'est une petite fille nommée Emmanuel qui a trois ans, six mois et qui va copier devant vous un triangle. Take a good look at it, huh? Like that. Like that. And then little corners here. Little what? Little points here, see? Ah, yes. Ce triangle, elle le conçoit comme une sorte de carré auquel elle rajoute trois pointes. Des pointes qui sont d'ailleurs arrondies et pas pointues mais qui représentent dans son esprit, elle le dit, trois pointes. Autrement dit, critique de l'empirisme, la connaissance n'est jamais uniquement moulée sur les observables, elle ne consiste pas en observables purs, mais toujours en interprétation par assimilation à des structures préalables. d'autre part, pourquoi ne suis-je pas inéiste ou a priori ? Donc, voilà l'expérience. Vous avez vu, quand on demande à un enfant qui ne sait pas ce que c'est qu'un triangle, qui n'a pas la culture qu'on lui a inculquée, mathématiques, géométriques, que nous, on a naturellement, eh bien, cette personne ne va pas dessiner le triangle mais va dessiner la représentation qu'elle a de ce triangle. Donc, en fait, la théorie de la connaissance qu'on va voir maintenant, c'est une théorie de la représentation, c'est-à-dire comment l'esprit humain se représente de la connaissance, comment il construit une représentation d'un système, d'un objet, moi, je parlerais plutôt de système, d'un système, comment il se construit une représentation d'un système qu'il observe, qu'il voit, qu'il connaît. Et ça va être ça, la base de l'ingénierie de la connaissance puisqu'il va falloir ensuite décompiler cette représentation, identifier cette représentation que peut avoir une personne, notamment un expert, dans sa tête sur un système pour pouvoir représenter cette connaissance et la transmettre à d'autres personnes. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. c'est ce qu'on va voir c'est ce qu'on va voir c'est ce qu'on va voir